Bonjour à tous, je suis Serge Avers, je suis dirigeant de la société à la Pouez. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans le domaine Bluetooth, donc c'est l'autre domaine de la LIT. En commençant à pouvoir vous dire un peu qu'est-ce qui est, c'est quoi la Pouez en fait. Donc la Pouez c'est un éditeur indépendant de logiciels spécialisé dans les protocoles de communication sans fil et principalement tous. On est une petite société de 12 personnes, donc 9 ingénieurs experts dans le domaine de la RF et des logiciels. Et on a 12 ans. Et notre produit phare en Kaipi, c'est le protocole Bluetooth, le NRG, 4.2 puis ensuite 5.0, qui sont intégrés dans les composants. Voilà, donc on est, je disais, une petite société, un million d'eux de revenus en 2015, et donc ce sont 10% d'espoir avec deux activités. Donc une activité d'IP qui s'adresse, si on regarde la chaîne de la valeur, en partant des éditeurs d'IP jusqu'en chip maker, donc les fabricants de composants type EST par exemple, les fabricants de modules, les produits et les installateurs. Donc on a deux types d'offres, une offre purement IP qu'on intègre dans les composants, et une offre de bureau d'étude des objets connectés. Donc là, on tient en partie notre expertise dans le domaine. Donc, quelques-uns de nos clients et partenaires. Donc je vais passer vite. Alors, on va en parler de Laura, et puis on parlait tout à l'heure des... Moi j'ai bien aimé, puisque finalement notre présentation, elle est assez, comment dire, complémentaire de l'ergonomie. Puisque nous, on est finalement l'autre bout de la chaîne. Donc on est la chaîne technique, c'est-à-dire en fait ceux qui ne sont pas créateurs, c'est-à-dire qui laissent ça à nos clients. Donc nos clients sont eux les créateurs des cas d'usage. Et nous, on fait le mapping technique des besoins de nos clients, avec donc la réalisation plutôt technique. Alors, pour revenir au marché de différentes technologies, donc on vient de parler de Laura. Donc Laura aujourd'hui, c'est une partie qui est plutôt long range. Le marché de l'IoT a plutôt démarré sur des courtes distances, en reliant justement des devices, des capteurs, des choses comme ça, au téléphone. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et aujourd'hui, Bluetooth, c'est toujours la technologie la plus utilisée. Donc c'est un tiers, en fait, des objets connectés dans le monde qui utilisent la technologie Bluetooth. Et la raison en est simple, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, la gateway, l'utilisation, le terminal principal, ça reste le smartphone, et puis par extension, les tablettes et les portables qui sont tous équipés de Bluetooth. Donc le marché, il croira toujours. Donc on a des perspectives assez intéressantes sur Bluetooth. Donc il y a une partie, une première partie de Bluetooth, le Bluetooth classique, celui que l'on retrouve dans les oreillettes, dans l'équipement libre automobile, associé maintenant à VLE, donc c'est la partie dual mode, dont la diffusion en 2020 est prévue pour à peu près de 5 milliards d'unités, ce qui est quand même assez conséquent. Et pour la partie Bluetooth énergique et plus dans cet univers IoT, on est à peu près à 1,2 milliard d'unités prévues en 2020. Donc pour adresser ce marché, on a notre activité d'IP provider, dont le but est d'intégrer ces piles de protocoles dans les chips de nos clients. Je ne sais pas si vous savez combien il reste d'éditeurs en logiciels, dans le domaine des piles de protocoles, de PLE dans le monde. Non, personne ne sait. On est trop. Donc il y a un indien, Manetri, une société française qui a maintenant été rachetée par une société israélienne, c'est Riviera Wave, ça c'est là. Donc on est très très peu. Je ne compte pas les labos intégrés chez le semi-conducteur. Un éditeur indépendant n'est pas dans le monde. Alors pour illustrer notre partie, et là je reprends aussi, j'ai bien aimé la présentation tout à l'heure sur l'ergodonie, parce que finalement nous on est confrontés à ce type de situation où nous avons des clients qui viennent nous voir en nous disant « moi j'ai un cas d'usage, je veux mettre en œuvre ce cas d'usage, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? » Et typiquement on peut être confrontés à ce type de situation. Et là ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve encore une fois ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on est face à une personne qui n'est pas forcément elle-même l'utilisatrice du service, parce que finalement qu'est-ce qui peut se trouver derrière ? On peut avoir maintenant des values mutuelles tout simplement. On a le cas avec un client dont l'usage principal c'est de dire « bon ben voilà, je fais moi un device sur la personne pour mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques, mais finalement celui qui est intéressé par les données c'est la mutuelle qui veut vérifier que l'utilisateur utilise bien correctement l'appareil qui lui a été fourni et remboursé pour vérifier qu'il va bien aller jusqu'au terme de son traitement. Donc c'est ça maintenant aussi le domaine des objets connectés. C'est l'interaction entre différents services. Et si on fait l'analogie avec ce qu'on a vu aussi sur la voiture, moi dans les années 90 j'ai travaillé sur les bus multiplexés dans les voitures, c'est-à-dire qu'on a mis en relation différents éléments, donc différents capteurs dans la voiture avec différents actuateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des fonctions qui n'existaient pas auparavant, comme les essuie-glaces qui se mettent en route automatiquement dès qu'il pleut, c'est le capteur de pluie, l'essuie-glaces arrière qui se met en route s'il pleut et que j'enclenche sa marche arrière. Donc en fait on met en relation tout un tas de capteurs et d'actuateurs qui ont des fonctions unitaires, donc qui ne sont pas forcément reliées entre eux de façon naturelle, mais en associant les différentes fonctions, en agrégation de ces données-là, on peut créer des fonctions nouvelles. Donc là, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement on peut se dire, mais pour réaliser un cas d'usage comme ça, qu'est-ce que je fais ? Je peux utiliser, pourquoi pas, du Mora, parce qu'en fait cette personne, quelque part j'ai un banc qui doit avoir quelque part un capteur de pression pour mesurer le poids de madame. Cette information, elle passe par où ? Est-ce qu'elle passe par Bluetooth au téléphone qui renvoie l'information en cloud ? Ou est-ce qu'elle envoie directement l'information via l'aura, via le cloud, identifie la personne, se connecte sur le service de mutuelle et mesure qu'effectivement, avec le poids de la personne, elle dépasse effectivement les normes qu'elle doit respecter pour contenir son taux de cholestérol ? Il y a tout un tas de scénarios qu'on peut mettre en œuvre qui sont finalement la technique au service de l'usage. Autre chose, autre élément dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est la sécurisation des données. Donc là, on est dans un scénario aussi où finalement, moi, c'est madame Martin qui révèle son poids, son taux de cholestérol, etc. Est-ce que je veux que le quidam moyen qui scanne tout ce qui passe dans le parc révèle toutes les données ? Donc là, il y a aussi un phénomène d'intégrité des données, à partir du moment où il transmet, comme ça s'enfile, qui est important à résoudre. Et donc là, c'est la prochaine thématique, d'ailleurs, des IoT, dont on en a reparlé plusieurs fois. C'est comment je sécurise mon transfert de données, comment je rends robuste les communications, et, in fine, comment l'usage est correctement servi. pour les utilisateurs. Donc là, pas forcément l'utilisateur final qui est celle-là, mais plutôt le service habituel. Bon, autre image aussi qui reflète, je ne mesure pas la température de la bière, mais effectivement, c'est le frigo qui a commandé une mousse. Et bon, il y a un petit problème, là aussi, d'intégrité des données, ou de filtre quelque part. Qu'est-ce qui est le bon paramètre dans le système ? Et là, tout revient, en fait, aussi à cet aspect de sécurisation, qui est vraiment la prochaine étape dans l'IoT, à partir du moment où on met en œuvre, en correspondance, toutes ces informations qui sont générées. dans l'IoT. Alors, autre point important, finalement, c'est, bon, on a vu l'aspect un petit peu use case, et puis là, c'est l'aspect plutôt technique. C'est-à-dire, voilà, j'ai, moi, je suis, je suis, comme on a vu tout à l'heure, CEP, je suis le fabricant de copepinut, donc je suis plutôt mécanicien, et je veux, je veux connecter ma copepinut. Bon, le problème, c'est que je ne connais rien avec technique, et je ne connais rien avec RF, et je ne sais pas comment on se passe. Donc là, j'avais une super idée, j'avais un super use case, mais bon, je suis un petit peu seul face à ma problématique. Alors, seul, pas forcément, parce qu'on voit qu'il y a pas mal maintenant de labos et de sociétés qui traitent ces problèmes-là, et notamment, tout ce qui est la certification RF, la consommation, le PI, les points d'interopérabilité, la robustesse de la liaison, quelle technologie RF, bon, tout ce qu'on a un petit peu, tout à l'heure, avec les différents use case. Donc ça, ça peut devenir rapidement un peu genre si on ne s'associe pas avec des bons partenaires. Donc ça, c'est l'autre point de nos activités, en fait, c'est un bureau d'études pour les fabricants d'objets connectés. Donc là, nos activités, par du développement, à la fois embarquées et sur les smartphones, on fait les tests et les qualifications, la partie industrialisation, le suivi en production, et on a des applications, des applications aussi sur les parties de l'OS et de l'OM. Voilà !